Alors le futur du web, qu'est-ce que projette le futur pour le web ? Donc comme vous savez, je suis un fervent addict de Webflow, je crée tous les sites web avec Webflow, je suis un fan à 100% Et donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques éléments, quelques pistes qui sont venues grâce au fait que j'ai été à San Francisco voir l'événement de Webflow C'était leur premier événement au mois de novembre Et donc je vais vous dévoiler quelques éléments que je retiens qui selon moi rejoignent mon idée là-dessus aussi Et vont peut-être nous donner un peu la voie à prendre sur le futur du web Allez, on se revoit ça tout de suite, c'est parti ! Alors avant toute chose, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié avec une petite cloche, ding ding Que vous allez recevoir qui a une nouvelle vidéo en ligne, j'en vois 5 par semaine Avec du contenu pour Webdesign, Freelance et du Business Et donc aujourd'hui je vais vous parler du futur du web Donc je dirais que tout simplement, parce que j'aime bien faire les choses simples, expliquer les choses simples de manière concrète Vous l'avez peut-être remarqué C'est qu'il y a beaucoup d'avenir pour le web, ça c'est garanti Donc on a beaucoup parlé d'applications iPhone et Android évidemment Qui étaient un allié très fort pour les sites internet et les grosses entreprises Aujourd'hui je ne sais pas si c'est comme moi, mais en tout cas on en utilise moins On prend vraiment les plus utiles Et donc ça ne s'adapte pas à tous les business Effectivement les applications, ce n'est pas toujours accessible pour tous les business Donc un site internet reste toujours la méthode numéro 1 pour se faire connaître Pour interagir avec ses futurs clients Donc un site internet va évoluer, on parle de Progressive Web App On attend pour ça l'accord d'Apple Donc ça veut dire les Progressive Web App, c'est des sites internet Qui ont l'air et qui ressentent comme une application Donc il ne faut pas l'installer On cherche sur internet et on arrive dessus directement Et donc là, il y a une grosse révolution qui est occupée à s'opérer Android l'accepte déjà, mais Apple pas encore Donc là, Webflow attend d'avoir l'approbation d'Apple Mais apparemment, il y a beaucoup d'acteurs dans ce monde-là Qui mettent la pression sur Apple Et donc à mon avis, ça va se libérer un de ces quatre Donc ça c'est déjà une bonne chose Et donc l'avenir du web, à quoi sert encore un site internet aujourd'hui ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire Faire un site, un bête site, juste pour être présent, en fait, ne sert à rien En tout cas, ça n'apporte pas de business Parce qu'avoir juste une carte de visite comme site internet, c'est autant de rien à faire, franchement Et c'est peut-être pour ça que c'est souvent pas cher, ce genre de site Mais en tout cas, je dirais, n'investissez même rien du tout Parce qu'on va quand même pas vous trouver C'est impossible de vous trouver Donc les gens vont sur les réseaux sociaux Donc utilisez peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas En tout cas, un site internet doit être un outil Doit être utile, en fait, à votre business Et donc, ma vision et la vision de Webflow à long terme C'est quoi ? C'est le site internet, c'est un peu l'épicentre de tout ce qui se passe autour Donc vous avez le site internet qui est là Et vous avez les réseaux sociaux, le SEO, les vidéos, photos Enfin, tout ce qui se passe autour Et toutes les applications aussi Donc les CRM, les logiciels de facturation Enfin, les logiciels de gestion En tout cas, le site internet est toujours à l'épicentre de tous ces éléments-là Et donc, si vous arrivez à créer des sites internet qui sont utiles au business Parce qu'il est connecté à différentes applications Et bien, ce que permet évidemment Webflow Vous allez proposer à votre client un site internet Qui va leur permettre d'apporter des nouveaux business Parce qu'il est bien foutu avec le SEO, les belles photos, les belles vidéos, etc Et en plus, il est connecté avec leur logiciel Et donc, ça va leur faciliter la vie Donc là, vous avez un match entre Vous imaginez un peu l'écosystème grâce au site internet Donc, le web, pour moi, a beaucoup d'avenir Beaucoup plus encore qu'aujourd'hui C'est vraiment quelque chose, un canal qui va évoluer Donc, je sais qu'il y a eu la vague des réseaux sociaux Où on s'est dit Enfin, moi, j'ai entendu des clients dire Moi, je n'ai pas besoin d'un site internet J'ai les réseaux sociaux J'ai fait ma page Facebook Moi, ça me suffit Eh bien, je vais vous dire que Comme vous l'avez peut-être remarqué Facebook change l'algorithme très régulièrement Instagram change l'algorithme également Donc, pour être visible Il n'y a qu'à payer Donc, de nouveau, vous vous retrouvez avec quelque chose Qui ne se retrouve nulle part Donc, ok, une page Facebook C'est bien de l'avoir Mais un site internet reste quand même toujours la base Des recherches Et donc, même s'il faut payer Si vous pouvez, si vous voulez être premier sur Google Je l'accorde C'est la publicité Il faut aussi la publicité Google est là-dessus aussi Mais Google a besoin des sites internet pour vivre Donc, oui, ils ont besoin de la pub Mais ils ont besoin des sites internet aussi Et donc, du coup, si vous faites bien le référencement naturel Vous allez aussi vous retrouver à des très bonnes positions On ne va pas approfondir tout le sujet là-dessus Mais en tout cas, voilà Voilà un peu la situation Donc, le site internet reste et sera de plus en plus l'épicentre De tout ce qui se passe autour Donc, vraiment au cœur des business Donc, le site internet a pour moi beaucoup d'avenir Et selon Webflow, c'est vraiment comme ça qu'il envisage Et donc, je trouve ça hyper motivant Et donc, ça a beaucoup d'avenir On parle du No-Code aussi Le No-Code, c'est le fait de créer des... Lo-Code ou No-Code C'est en fait parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui qui existent Et qui gravitent Et qu'avec des outils comme Zapier Vous pouvez connecter le Webflow, votre site web Avec l'application CRM Vous avez Zapier-Landre Et donc, qui est du No-Code complètement Donc, tous ces outils évoluent de plus en plus Et donc, on va vers du No-Code Mais avec un site internet qui est toujours à l'épicentre Et avec toujours du contenu Toujours plein de fonctionnalités Et des informations riches Parce que, pour être vu, il faut beaucoup de texte Beaucoup de contenu sur son site internet Donc, voilà, que du positif Je pense que les 10 prochaines années vont prouver cela Et on verra ça, donc, plus tard Dites-moi ce que vous en pensez, vous En tant que webdesigner En tant que développeur En tant que, je ne sais pas Créatif Dans le digital N'hésitez pas à vous laisser un commentaire Juste en dessous Qu'on en discute Qu'on échange à ce propos J'espère que cette vidéo vous a apporté des petites infos Comme je le disais, j'ai été à San Francisco A la première conférence de Webflow Et donc, c'est de là que j'en retire un peu ce résumé condensé Pour vous donner ça cadeau Et pour vous permettre aussi de regarder de la même manière Parce que c'est vers ça qu'on va aller Apparemment Ok, allez, on se voit demain pour une vidéo Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo Pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner Et je crée donc des sites web avec Webflow J'ai créé un processus en 5 étapes Pour créer les sites web de manière cool et relax Pour tous mes clients C'est vraiment un processus que je peaufine Et que j'améliore au fil du temps Ça fait 2 ans que je l'utilise Et il est vraiment tip top Donc, si vous voulez en savoir plus N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou envoyez-moi un message direct Et je vous en dirai un peu plus On se voit donc demain Pour la suite d'une nouvelle vidéo Ciao !